Y a-t-il un gigantesque méga-soleil au centre de notre voie lactée ? Les scientifiques ont effectivement cru cela pendant un certain temps, car c'est la région la plus lumineuse de la galaxie. Elle contient des millions d'étoiles concentrées dans une zone restreinte, appelée le bulbe galactique. Le bulbe galactique renferme une densité d'étoiles par année-lumière bien supérieure à celle de toute autre partie de la galaxie. Il peut être jusqu'à 10 millions de fois plus dense que notre secteur. Parfois, les étoiles y sont séparées par seulement 5 jours-lumière, ce qui correspondrait à la présence d'une autre étoile dans notre système solaire, à peine au-delà de Pluton, à l'échelle spatiale. Mais qu'est-ce qui explique une telle densité ? Lors de la formation des galaxies, de grandes quantités de gaz et de poussière se réunissent en eût sous l'influence de la gravité. Ces matériaux s'accumulent et finissent en par former des étoiles. La gravité et le moment cinétique trouvent un équilibre, donnant lieu à une structure en disque plat, avec un cœur dense et lumineux, présentant souvent une forme bombée. Les étoiles poursuivent leur existence tranquille, et lorsqu'elles atteignent la fin de leur cycle de vie, elles s'effondrent sous leur propre poids, ce qui entraîne la formation d'un trou noir. Les trous noirs sont avides de tout ce qui les entoure, et plus ils absorbent de matière, plus ils grossissent. Et quel meilleur endroit pour un festin cosmique que le centre de la galaxie, où la matière est rassemblée en abondance ? Lorsque le trou noir commence à engloutir le gaz et la poussière environnant, il forme un disque d'accrétion. À mesure que cette matière spirale vers le trou noir, elle s'échauffe et libère une grande quantité d'énergie, rendant ainsi le centre de la galaxie encore plus brillant. C'est pourquoi l'on trouve à la fois des trous noirs supermassifs et des bulbes galactiques au centre de toutes les galaxies. Le bulbe galactique situé au centre de la Voie lactée a une forme légèrement elliptique. C'est ce qu'on appelle un bulbe classique. Les étoiles dans cette région diffèrent de notre Soleil. Elles se déplacent de manière aléatoire dans toutes les directions et tous les plans possibles. Et chacune a une vitesse différente. La gravité y est donc chaotique, ce qui donne aux bulbes une apparence proche d'une sphère ou d'une ellipse. Étant les premières à se former, ces zones abritent certaines des étoiles les plus anciennes de notre galaxie. Cependant, il existe également des régions de formation stellaire, peuplées de jeunes étoiles massives âgées de moins de 100 millions d'années. À mesure que nous nous éloignons du centre, l'environnement devient plus paisible. Les étoiles commencent à tourner de manière régulière et se stabilisent. Actuellement, la Terre se trouve dans l'un des bras spiraux de la Voie lactée, nommé le bras d'Orion, situé à une grande distance du bulbe galactique. Dans notre voisinage, les étoiles sont généralement séparées par 4 ou 5 années-lumière. Cela implique que la majeure partie d'une galaxie est en réalité constituée d'un espace noir et vide. Notre trou noir s'appelle Sagittaire à étoiles. Il est immense, avec une masse représentant environ 4 millions de fois celle de notre Soleil. Sa taille est également d'environ 51 millions de kilomètres de diamètre, ce qui est comparable à la distance entre Mercure et le Soleil. Mais ne vous inquiétez pas, il ne menace pas d'engloutir la Voie lactée ni de nous absorber. Ces trous noirs sont en réalité très petits comparés à l'ensemble de la galaxie et ne peuvent cause consommer que ce qui se trouve à proximité. Actuellement, de nombreuses étoiles orbitent autour de Sagittarius A étoile. Bien qu'il émette une énorme quantité d'énergie, sa lumière est difficile à observer depuis la Terre sans un important effort scientifique. Mais pourquoi ne voyons-nous pas le centre de notre propre galaxie ? Le bulbe galactique est si lumineux qu'à 26 000 années-lumière de distance, nous devrions le voir briller intensément dans notre ciel. Et pourtant, ce n'est pas le cas. La raison en est la poussière interstellaire. Il y a une grande quantité de poussière entre nous et le noyau galactique, ce qui absorbe la majorité de la lumière visible. Nous ne pouvons observer le noyau galactique qu'en utilisant d'autres types de lumière, comme l'infrarouge proche ou les rayons gamma. La NASA dispose d'images du noyau prise dans différents types de lumière, montrant à quel point le centre est extrêmement lumineux sans la poussière qui obstrue notre vue. Cependant, toutes les régions lumineuses ne sont pas cachées par le gaz et la poussière. Par exemple, lorsqu'on observe des amas denses comme Messier 13, les étoiles sont si proches les unes des autres qu'elles apparaissent comme une simple tâche blanche. La plupart des télescopes ne peuvent pas les distinguer. La galaxie satellite M32, notre voisine près de la galaxie d'Andromède, contient environ 84 étoiles par année-lumière. Sa densité est telle que même le télescope spatial Hubble ne parvient pas à traiter les étoiles individuellement. Pour se faire une idée, notre système solaire mesure environ deux années-lumière de long. Si nous étions là-bas, nous pourrions apercevoir environ 168 astres à travers la fenêtre. Le système stellaire le plus proche de nous est Alpha Centauri, situé à environ 4 années-lumière du Soleil. S'il se trouvait à quelques jours-lumière seulement, il brillerait beaucoup plus intensément que la pleine Lune. Ainsi, si nous parvenions à survivre dans des régions d'étoiles extrêmement denses, le ciel serait entièrement blanc toute la journée. Mais il est peu probable que cela soit réalisable. A mesure que l'on se rapproche du centre de la voie lactée, les chances de trouver de la vie deviennent extrêmement faibles. La gravité des étoiles y est extrême, avec des mouvements imprévisibles, laissant peu de place pour d'autres objets. Sur ces rares planètes, les radiations des rayons cosmiques sont incroyablement élevées. Les explosions de supernovas et les collisions d'étoiles à proximité deviennent fréquentes. Et le gaz environnant rend presque impossible la respiration, ou même une vision claire. En revanche, à mesure que l'on s'éloigne, le nombre d'étoiles diminue. Les éléments essentiels à la vie, comme le carbone, l'oxygène et le fer, produits par les étoiles, deviennent également moins nombreux. Trop de radiations sont néfastes, mais des radiations trop faibles signifient qu'il n'y a pas suffisamment d'énergie pour soutenir des réactions chimiques cruciales, telles que la photosynthèse. C'est pourquoi, si la vie extraterrestre existe, elle se trouverait probablement quelque part dans des régions plus centrales des galaxies. Mais certaines galaxies doivent avoir leur éclat à un noyau galactique actif. Ce sont des régions extrêmement énergétiques situées au centre de certaines galaxies. Elles brillent de manière bien plus intense que n'importe quelle étoile imaginable. Cependant, leur luminosité se manifeste principalement dans certaines parties du spectre électromagnétique. Cette luminosité ne provient pas des étoiles, mais du disque d'accrétion entourant leurs trous noirs supermassifs. Au fur et à mesure que la matière tombe lentement dans un trou noir, elle s'accumule autour de celui-ci et forme un disque plat de gaz, de poussière et d'autres éléments en rotation. En raison des conditions extrêmes de gravité et de friction, ce disque chauffe et commence à émettre d'énormes quantités d'énergie. De plus, ce disque tourne à une vitesse presque égale à celle de la lumière. En conséquence, des collisions se produisent en permanence et sont d'une puissance inimaginable, libérant encore plus d'énergie. La plupart des galaxies ne possèdent pas de noyaux actifs de galaxies, ou ENAG. Celles qui en ont, comme la galaxie M427 dans la constellation de la Vierge, sont appelées des galaxies actives. Il existe également différents types de ENAG, tels que les galaxies de Seyfert, les galaxies radios, Et enfin, les quasars, qui sont les champions en termes de luminosité spatiale. Imaginez des objets si éclatants qu'ils peuvent surpasser la luminosité de l'ensemble de la galaxie à laquelle ils appartiennent. Les quasars sont un type particulier de noyaux galactiques actifs, la forme la plus extrême et la plus brillante. Ils sont associés aux trous noirs supermassifs, les plus grands de notre univers. Les quasars sont comme une combinaison de plusieurs phénomènes. Tout d'abord, ce sont les disques d'accrétion les plus brillants que l'on puisse observer, grâce à leurs énormes trous noirs qui absorbent tout ce qui les entoure. Ils possèdent également des caractéristiques remarquables. Des jets puissants de particules qui jaillissent des pôles du trou noir à des vitesses proches de celles de la lumière. Ces jets augmentent la luminosité du quasar, bien qu'ils ne puissent être détectés que sous la forme d'ondes radio. L'énergie qu'ils émettent est telle qu'ils peuvent être observés à des milliards d'années-lumière. Cependant, le quasar le plus proche se situe à 600 millions d'années-lumière, ce qui rend son observation impossible avec des télescopes amateurs. Ainsi, lorsque nous observons une galaxie au moyen d'un télescope, nous ne voyons généralement que le noyau le plus lumineux en négligeant les parties externes. Hélas, nos yeux ne sont tout simplement pas faits pour percevoir des objets comme les noyaux actifs galactiques. C'est pourquoi ces étoiles sont parmi les plus brillantes que nous puissions voir. Mais quel spectacle étourdissant ! Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021